Nous avons pensé honnêtement, avec le discours que nous avons entendu le 5 septembre, qu'aucun Guinée n'allait tomber, que plus jamais dans ce pays on allait tuer quelqu'un. Il s'agit de quoi ? Il s'agit tout simplement de droits à la vie. Il s'agit du droit à la manifestation. Si on avait autorisé, si on n'avait pas interdit les manifestations ici, il n'aurait pas eu de mort. Parce que le droit à la manifestation est consacré. Il est de la responsabilité de ceux qui organisent les manifestations d'informer les autorités pour dire « Nous avons l'intention d'organiser les manifestations. Voilà notre itiner, voilà le jour, voilà les heures. » Aucun maire n'a le droit de refuser d'accorder et de valider les manifestations. Ce que le maire peut dire, c'est de dire pour la date du lundi « Je ne suis pas d'accord » et donner les raisons. Faites ça le mardi. Et l'État a pour rôle d'encadrer la manifestation. Ce que je ne comprends pas, quand un policier, un gendarme ou un militaire quitte les garnisons avec des fusils chargés, c'est pour quoi ? C'est pour quel objectif ? Je me demande, parce que nous avons organisé plusieurs fois de manifestations ici, je me rappelle encore, une fois, j'ai échangé avec M. Bangali Kamara, qui était directeur national de la police. Je l'ai dit, nous n'avons pas besoin de voir un policier dans la rue. Il m'a dit « Tu prends l'engagement ? » Je lui ai dit « Je prends l'engagement. » S'il y a un seul problème, je réponds. Garde tes policiers à l'intérieur. On n'en a pas besoin. Nous avons quitté Tannery jusqu'à l'esplanade du 28 septembre. Aller-retour, il n'y a pas eu de victime. Le CND a peur de la manifestation. Je vous le crois. Tu n'es pas un parti politique. Tu ne vas pas aux élections. Tu arrives au pouvoir. Nous voulons dénoncer ce pourquoi nous ne sommes pas d'accord, qui est notre droit. Si tu ne veux pas de manifestation, mais prends un décret, tu dis que dans ce pays, il n'y a plus de partis politiques, tu supprimes les partis politiques. Comme ça, on ne parle pas de partis politiques, on ne parle pas de manifestation. Si ça, c'est possible. Il est de la responsabilité des organisateurs d'organiser la manifestation. L'État doit encadrer. Si je parle sous le contrôle de quelqu'un qui vient d'un pays où il y a eu des manifestations, il y a eu des gilets jaunes, est-ce que dans quel pays au monde on peut oser au cours d'une manifestation, c'est comme si les policiers, les gendarmes français prenaient des fusils chargés et tuaient tous ceux qui ont les gilets jaunes. Ils ont fait des cassures. Il y a eu des violences. Mais ce que ces gens utilisent, c'est ce qui est convenu. Si vous n'êtes pas d'accord, mais j'étais des gaz lacrymogènes, si vous n'êtes pas d'accord, j'étais des balles à cauchou, si vous n'êtes pas d'accord, j'étais de l'eau chaude, c'est ça. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça? Pourquoi vous quittez vos garnisons avec des fusils armés pour venir dans une manifestation? Et quand on tue, ce n'est pas nous. Mais c'est vous qui êtes armés. Si c'est les manifestants qui sont armés, il est de votre responsabilité de les arrêter et de les amener dans la justice. Si vous avez la preuve que c'est les manifestants. Mais il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer. On ne peut plus accepter. La vie humaine est sacrée. Quand tu as un enfant, tu es peur de famille, tu as un enfant, quand tu apprends qu'un enfant de 17 ans a été tué par balle, quelle que soit ta position, si tu n'as pas mal au cœur, c'est que tu cesses d'être humain. On ne peut plus accepter. Il faut que ça s'arrête. Nous demandons au Sénédé qu'on n'a plus jamais envie de voir les forces de défense et de sécurité pendant nos manifestations avec des armes. On n'a plus envie d'atterrer nos enfants. on n'a plus envie de les voir mourir comme ça. Il faut que ça s'arrête. Je suis en train de pleurer au fond de moi-même. Je n'ai pas envie de couler les larmes devant vous. Mais je suis triste. Je n'ai pas ces enfants. Un enfant unique qu'on tue. Chaque fois que je pense à ça, je pense à moi-même parce que je suis enfant unique. car une femme a perdu son enfant unique. Même un criminel a droit à la vie. Même un criminel a droit à la vie. Vous avez les moyens de vous habiller. Portez des casques. Si les gens jettent des cailloux, vous avez des casques pour vous protéger. Mais contre les cailloux, vous utilisez des armes. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas, on ne peut pas continuer à parler de mort. Quand tu parles de ça, des gens qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas, qui ne sont pas sensibles, commencent à dire qu'ils sont en train de faire des décomptes macabres. Des décomptes macabres quand tant de jeunes sont tués. C'est vos enfants. Ce sont des Guinéens comme nous, comme tout le monde. j'ai mal au cœur. Je suis revolté. C'est choquant, c'est énervant. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter de ça? Pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes des Guinéens. On a droit à la manifestation. Je le dis, je le répète. Si vous ne voulez pas qu'il y ait une manifestation, mais supprimer les partis politiques, nous allons voir si c'est possible. Mais les partis politiques ont le droit de manifester. Ceux qui ont eu l'idée d'interligger les manifestations sont responsables de la mort de ces 30 jeunes pendant la gouvernance du CNE. Celui qui a eu ça, tu ne peux plus jamais dormir. Parce que l'âme de ces enfants-là vont te hanter toute ta vie durant. Comment les enfants peuvent mourir et que tu rentres, tu te mets à table, tu manges avec tes enfants. Tu manges avec tes enfants. Il faut que ça s'arrête. Nous disons, trop, c'est trop. Il faut que ça, ça s'arrête. Ça, ça n'a rien à voir avec la politique. Ces enfants n'ont rien fait pour mériter ce sort qui consiste à les tuer.